Salut à toutes on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc on est vendredi et c'est seulement aujourd'hui que j'ai décidé de faire les courses car il me restait des trucs sur toute la semaine et que j'étais vraiment fatiguée le jour quand je suis rentrée donc voilà avec jd on s'était fixé je m'excuse d'ailleurs parce que j'ai le soleil très bien là mais bon ça reflète sur moi avec jd on s'était fixé un budget de 100 euros et comme on est des winners on a payé 98 euros pile donc je vais vous montrer tout ça je m'excuse pour d'avance pour le bruit parce que là là juste là voilà voilà il ya un petit bonhomme qui joue avec le gamepad attention à ta tête toi oui c'est le thé et le café de tata chéri il joue avec le gamepad il se met youtube enfin voilà il fait sa vie le temps que je tourne ma vidéo parce que sinon bref donc on va commencer par les surgelés et après je vais couper le temps d'aller les ranger parce que ça va donc comme la semaine dernière on les a adoré on les a trouvé très 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 bon donc on a pris des haricots verts et haricots beurre donc voilà on les a aimé avec de l'ail de l'oignon et du poulet c'était très très bon voilà on en a repris sachant que ça nous sert aussi de placebo puisque on dit à thiago que les haricots beurre c'est des frites et que les haricots verts c'est des frites qu'on a coloriés en verre voilà on fait comme on peut on fait avec ce qu'on a et ça passe bien ensuite on a pris pareil mais cette fois ci avec des champignons pense qu'on s'est dit que ça ça change les champignons voilà on a pris deux donc là en surgelés c'est tout je vais ranger ça et je vous reprends tout à l'heure bon me revoilà avec l'autre qui s'incruse sur la vidéo tout va bien vous avez fond petit ours au bras en fond magnifique donc tiago ne t'appuie pas sur la table s'il te plaît assis toi dans le canapé avec le gamepad va t'asseoir dans le canapé j'ai pris du tiramitsu pour jd donc voilà on a pris la sumar on les aime bien on a pris ça c'était deux euros et quelques il y en a quatre attend on va baisser un petit peu le son coco voilà ça va comme ça parce que c'est un petit peu fort donc c'était un peu moins de 2 euros 40 et 4 donc c'est pas donné quand même mais bon ça change les petits tiram en plus moi je sais pas les faire donc pourtant oui je sais apparemment il n'y a rien de plus simple qu'un tiramitsu et moi et la cuisine moi je cuisine plutôt le salé que le sucré je suis plus salée que sucré ensuite j'ai repris un jus pour moi le matin donc parce que j'ai besoin de vitamine en ce moment celles qui suivent les live et savent pourquoi j'ai besoin de vitamine donc voilà c'est comme du comment s'appelle c'est comme du innocent mais c'est en sous marque c'est pareil ensuite donc samedi soir avec mon chéri on va se faire un petit apéro en amoureux voilà parce qu'on a quelque chose à fêter donc on va faire un apéro en amoureux et je dois vous filmer en même temps une recette de trucs apéritifs qu'on peut donner aussi aux enfants puisque c'est sain donc je vais la faire avec ça donc pour ça j'ai besoin de tiré donc nous on prend la soirée c'est les mille qui car est mais c'est très très bon donc voilà je suis désolé pour le son que vous entendez derrière j'espère que ça vous dérange pas en même temps vous n'allez pas pouvoir me le dire à travers cette vidéo puisque je suis en train de la filmer donc quand vous la verrez ce sera trop tard ce sera déjà filmé mais bon bah qu'est ce qu'il y a t'as eu peur oh mais c'est rien alors je vous explique un peu l'histoire parce que je commence à les connaître par coeur petit ours brun est tombé de la luge et là c'est le drame donc tiago boudeur il a carrément éteint le gamepad quoi il regarde autre chose magnifique donc on a pris des saucisses et des merguez pour faire une espèce de parce que là je sais pas quel temps vous avez chez vous mais nous on a un temps mais de deux crottes un temps c'est abusé ce matin genre j'ai fait mes livraisons pendant deux heures et demie je me recevais des seaux d'eau carrément après pouf ça s'est arrêté mais bon j'étais toujours trempé donc donc voilà on a un temps bien pourri donc je me dis que ça va être la période de repasser au plat d'hiver un vrai gros plat chaud les trucs que ça mijote ça mijote et j'ai décidé de faire une potée donc moi j'appelle ça une potée et dedans je mets des merguez des saucisses et et parfois du chorizo mais là on a décidé de pas en mettre et des pommes de terre du chou des carottes enfin ce genre de choses donc voilà on en a acheté donc c'est un lot de dix je crois dix enfin il ya cinq saucisses cinq merguez et c'était 3 euros 50 et avec la carte ça rapportait enfin il y avait 50 centimes qui revenait sur la carte donc ça fait trois euros les dix saucisses ensuite j'ai pris on a on a décidé de tester ça le gaulois donc c'est des escalopes panées à la milanaise film en citronnée donc on s'est dit que ça allait changer on savait bien qu'on travaille tout le temps et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner donc voilà ensuite pour petit tiago je lui ai repris des petits ours à la mortadelle donc j'ai dit doucement tiago arrête de bouger la caméra s'il te plaît tu vas regarder ça dans le canapé ça va être mieux parce que là maman a mis toutes les courses et toi tu vois tu vas me gêner donc voilà il aime il aime bien donc il aime bien parce que c'est des moulous donc voilà je vais le mettre dans le canapé j'arrête donc voilà ça y est j'ai mis dans le canapé comme ça on entend moins quoique il m'a remis un autre jouet en route donc je suis désolée donc j'ai repris des knackis donc ça c'est parce qu'on va s'en faire aussi un petit peu pour l'apéritif on va les couper en petits morceaux donc c'est un lot de trois fois six saucisses donc en tout il y en a 18 donc c'était en promotion c'était un euro et quelques un euro quarante je crois donc je les ai pris parce que tiago il aime beaucoup ça et pour l'apéro tout ça et des fois je le fais des fois je nous fais une quiche comme ça d'une quiche avec ça dedans donc voilà où des fois on en met dans l'omelette ça dépend je sais pas encore ce qu'on va faire mais quand j'ai envie de faire un truc vite fait je le mélange des coupes et je mets dans l'omelette voilà ça fait un petit repas comme d'habitude j'ai pris de la crème alors j'ai pris la sous marque cette fois j'avais envie de changer j'ai pris de la semi épaisse légère donc voilà j'avais envie de changer donc j'en ai pris quatre comme d'habitude enfin deux paquets de deux moi je me pris je me pris bah oui bien sûr je me suis pris des profs des profiteroles nappé de sauce chocolat donc c'est des petits choix la crème au chocolat donc je rappelle de ça comme d'habitude on s'est pris notre stagioni donc voilà notre pizza habituelle comme je vous dis on a vraiment mais vraiment pas le temps de cuisiner du moins moi je suis fatigué et tout mais la semaine prochaine déjà les cours ce sera pas pareil puisque moi je serai à la maison toute la journée puisque je vais avoir trois semaines de vacances donc en fait là quand vous regardez cette vidéo on est vendredi donc il me reste demain après je suis encore une semaine je suis encore une semaine au travail donc six jours au travail et après je suis en vacances pendant trois semaines donc là ce sera plus facile de vous tourner les vidéos et toujours des blogs et tout parce que déjà je m'aurai tiago avec moi ce sera plus cool donc j'ai pris des prix angolo c'est la sous marque aussi c'est de la vache qui rit en fait donc voilà des fois j'aime bien en mettre une quand je fais une purée à tiago il veut pas de sa purée donc des fois j'ai il en mange comme ça voilà il aime bien ça c'est un achat régulier doucement ah bah oui tu lui as tu l'as sauté dessus faut faire doucement avec le chat pardon mon fils m'interrompt c'est une catastrophe je suis désolé on a acheté des aiguillettes de poulet donc perdre du c'était 3 euros donc voilà c'est pour pareil pour un soir en manger soit avec des pâtes soit avec du riz et de la crème ou des fois ben ça dépend qui qui va cuisiner en fait si c'est moi qui cuisine ce sera avec du riz et de la crème si c'est jd ce sera avec du riz et des épices donc soit du curry soit du piment donc voilà ça dépend ensuite il y avait une une promotion sur les mini up donc je me suis dit que j'allais en donner à tiago parce que peut-être que ça peut lui faire manger des yaourts parce que maintenant la nouveauté c'est que monsieur ne veut plus de yaourt voilà les compotes ça passe les yaourts monsieur n'en veut plus donc bah ça rien vient de juger jeter un pack quasiment de petits suisses à la poubelle parce que nous on n'en mange pas c'est dommage de les avoir jeté je suis je suis dégoûté parce que voilà ça me j'ai horreur de jeter la nourriture et j'estime qu'on travaille beaucoup pour pouvoir se payer de la nourriture enfin pouvoir vivre et ça me fait vraiment chier de jeter un pack de petits suisses mais il en veut pas ça et clairement des fois il regarde même pas quoi je lui donne il regarde même pas que ce soit au goûter et tout donc ça me saoule je me suis dit que j'allais tester les yaourts à boire ça va peut-être être un peu plus ludique et si jamais il veut pas les boire à la bouteille j'essaierai avec une paille voir ce que ça donne on va essayer mais j'aime bien qu'il ait des produits laitiers bien que il en a quand même puisqu'il boit quand même au moins minimum deux biberons par jour puisqu'il a celui du matin de 330 et celui du soir de 330 aussi donc voilà et même des fois alors oui je sais faut pas qu'il boive de lait la nuit à son âge mais même des fois la nuit il a encore envie d'un biberon mais comme le soir il veut manger que du lait je pense qu'il a faim la nuit donc voilà pour ce soir parce que ce soir il ya un live donc du coup j'ai envie d'être prête de bonheur sachant qu'il faut que je me douche parce que là mes cheveux compris la pluie c'est plus possible donc je me suis pris une asian box donc c'est sodebo qui fait ça c'est comme une pasta box sauf que c'est des nouilles sautées au poulet légumes croquants et curry donc donc voilà ça a l'air très très bon cette histoire donc voilà je crois qu'il ya d'autres variétés de ces asian box mais celle là je l'ai déjà goûté et je l'adore en plus moi j'aime bien manger chinois enfin j'aime bien manger chinois j'aime bien manger asiatique ensuite il y avait une promo sur les crèmes dessert donc les fausses d'annettes c'était 2 plus 1 gratuit donc c'était 75 centimes l'unité donc du coup c'était 1 euros 50 les trois paquets donc je les ai pris au chocolat ça c'est ça par contre tiago ça passe les petits suisses tout ce qui est autre petit petit suisse yaourt il n'en veut pas ça au chocolat bousse au chocolat ça passe donc du coup tiago en mangera aussi je vous en ai montré deux plus un bon il y en a trois voilà je me suis dispersé ce soir je sais pas ce qui m'arrive je vois si je suis surexcité de faire mon live parce que j'adore faire les live avec vous j'adore trop cool mais je sais pas je suis surexcité pourtant j'ai pas dormi tantôt donc ah oui pour celles qui sont pas de normandie tantôt ça veut dire cet après midi j'ai racheté du jambon donc c'est pareil c'était en promo il y en avait trois paquets donc c'est la marque madrange et c'est du jambon blanc ça s'appelle que l'essentiel donc il n'y a pas d'anti-oxydant pas de conservateur et voilà c'est du jambon quoi mais il me paraissait joli derrière il me plaisait bien il n'y avait pas beaucoup il n'y avait pas du tout de gras donc ça me plaisait et donc du coup ça nous en fait 12 tranches donc voilà tiago il me l'en mange quand même beaucoup donc voilà il ya tout je suis en j'ai racheté ce qui est devenu un indispensable pour mes courses des gnocchi au fromage parce que c'est vite préparé on ne prend pas la tête c'est très bon bon c'est très gras aussi mais voilà c'est pas grave sachant que moi enfin je vous disais très grave mais j'ai quand même une activité sportive puisque au boulot je fais des livraisons donc je passe ma vie à marcher à courir à faire ce que j'ai à faire donc je fais du jeu j'ai une activité physique pour l'apéro donc je vous ai dit qu'on ferait des mini cake je vous montrerai la recette et on se dit qu'on allait prendre un petit plateau de dégustation thaïlandais donc dedans il ya des il y en a 20 il ya enfin il ya 20 petites bouchées donc ça en fait dix chacun ça va il ya 8 mini nem poulet coco donc ça ça me me tarde de les tester parce que ça a l'air trop bon huit boulettes basilic thaï porc donc ça je pense pas que je vais aimer mais jd va peut-être aimer samosa au bœuf quatre samosa au bœuf et à la coriandre donc voilà ça peut être très très bon donc voilà c'est fixé quoi c'est vraiment histoire de se dire on se prend l'apéro et on fait un truc qui change un peu des chips et des cacahuètes donc voilà c'en est tout pour le frais je vais ranger tout ça et je vous reprends tout à l'heure qu'est ce qu'il ya chéri qu'est ce qu'il ya mon chat je vous reprends qu'est ce qu'il ya tu dis bonjour aussi quand tu dis bonjour bonjour en la tête que tu fais bonjour comment tu dis ça va oui ça va c'est ma crapouille qu'est ce qu'il ya non salut il est trop sourd je vais ranger tout ça je vous reprends tout à l'heure je suis perturbé par mon fils pardonnez moi à tout à l'heure donc me revoilà donc tiago est toujours avec moi et un gars un truc du jour de mieux en mieux il a mis youtube et il regarde du nail art donc c'est des filles qui se met qui se font des décos sur les ongles donc voilà mais il a galé les vidéos que moi je regarde il a dû passer dans les suggestions et cet enfant me fatigue donc comme d'habitude jd il s'est pris du jafaden tropical donc comme d'abord je vous présente plus c'est comme de l'oasis ah oui il ya tout qui vient à l'arrache j'ai racheté pour ma voiture donc j'espère que c'est les bonnes parce que moi pour ce genre de truc je suis nul mais nul à chier des comment ça s'appelle des ampoules parce que j'ai plus de feu j'en avais qu'un il avait le deuxième gris donc là un moment quand on est obligé de se mettre en feu de brouillard pour aller au boulot là ça craint donc je me suis dit charline il va peut-être falloir qu'il fasse quelque chose voilà ensuite pour du coup samedi soir on s'est pris une bouteille de cidre rosé donc comme je vous dis nous on ne boit pas d'alcool de fou un mois du moins je bois pas d'alcool ça veut rien dire c'est à dire que jd boit de l'alcool de fou non mais c'est à dire que jd il peut boire du whisky et tout il aime bien mais moi jamais j'ai horreur de ça donc un cidre rosé ça me convient très bien et on prend la marque fournier donc voilà c'est des producteurs qui viennent d'un département pas très loin de chez moi ils viennent du de la haute normandie je crois donc voilà du sud de la normandie en plein pays des ducs donc voilà un cidre rosé moi j'aime bien c'est pas fort du tout donc voilà pour moi ça équivaut à la bière et encore je préfère un cidre rosé que de la bière gilet de la pompeur gilet il s'est pris de la limonade donc c'est la marque spring 1 c'est la marque leclerc donc voilà la limonade toute simple ça ça vaut rien ça vaut soit 50 centimes 60 centimes donc voilà ensuite on a fait la radia de gâteau parce qu'il y avait une promo 2 plus 1 gratuit donc pendant une pendant bien au moins dix jours on va manger les mêmes gâteaux mais bon on s'est pris les mêmes que la semaine dernière mais cette fois on a vu qu'il existait en chocolat noisette donc on a dit qu'on allait se les tester et voilà alors et toi tu regardes vraiment des trucs chelous mon fils mon fils il est en train de regarder quelqu'un qui est en train de trier des smarties et il me dit c'est des bonbons c'est des bonbons tiago jd il s'est repris des génoises mayales mérido descendre là tout de suite ce chat ce chat ce chat ah ouais je vous ai pas raconté ce qu'elle m'a fait on va pas disperser quelque chose à disperser comme ça des génoises au citron donc c'est des pims du goût citron et en sous marque voilà donc voici les deux autres paquets de gâteaux de l'opération de poussin là donc en gros c'était 4,44 euros les six paquets c'est pas très cher ensuite pour tiago on lui a repris des délistiques donc je vous avais déjà dit dans plusieurs dans plusieurs retours de course que c'était des espèces de flûte avec du chocolat dedans mais que c'était super pratique parce que ça mettait pas du chocolat partout puisque chocolat est à l'intérieur donc ça c'est trop moi j'ai décidé d'arrêter le coca oui oui comme toutes les semaines j'ai décidé d'arrêter le coca mais cette fois je vais essayer de tenir toute la semaine sans coca donc on va voir ce que ça donne mais je me suis dit qu'il me fallait un truc de substitution et que j'allais me prendre un sirop de menthe mais zéro sucre donc voilà parce que faut que j'arrête d'habituer mon corps au sucre comme ça c'est pas normal de boire autant de autant de sucre quoi donc voilà je me suis dit zéro sucre donc apparemment il ya vraiment zéro sucre j'ai regardé il n'y a pas de t'as pas de sucre non mais vraiment c'est remplacé par de l'aspartame alors je sais pas si c'est mieux mais ah oui donc j'ai racheté des autres ampoules cette fois c'est pour mon feu de brouillard parce que évidemment comme j'ai plus de feux de croisement je me suis dit je veux mettre les feux de brouillard mais sur mes feux de brouillard sur les deux il y en a plus qu'un qui fonctionne donc je me suis dit là un moment je n'arrête de faire ton boulet rachète des feux mais et ça ça coûte cher enfin ça ça va c'était un euro mais ça ça les amis j'ai dû prendre sous marque donc tech 9 c'est la la marque repère mais et sinon c'est 40 euros une ampoule si on prend la marque philips parce qu'il ya qu'une marque il ya sous marque ou philips ça je vais payer quand même dix balles les deux bon c'est quand même mieux que 49 euros une ampoule j'ai vu ça j'ai dit ça va pas non je veux je veux pas mettre ça moi je verrai je vais rouler son feu en c'est possible là qu'est ce tu fais bah oui mais regarde ce que tu fais il est à jouer sur le pack de lait donc il ya un moment tiago je peux pas tout faire moi il ya mon amour voilà quoi ça me amour à ça mais mon chat ma jaula où il m'a gris en plus ça après on va tourner une autre vidéo donc donc j'ai dit à jude et que tiago n'a plus de piles dans madame la tortue oui qu'est ce qu'il ya t'en a marre donc je lui ai dit va me chercher des piles pour la tortue il m'a ramené de paris et je dis pourquoi tu m'as ramené deux paquets de piles il dit bah j'en ai pris un sous marque et un autre sous marque donc il m'en a pris un bas de gamme et un moyen de gamme non non j'ai pas les ampoules qu'est-ce qu'il fait qu'est ce qu'ils comprennent qu'est ce qui fait donc il m'en a pris deux paquets en parce que nous on a la fortune à ronchil vous savez bien donc on achète deux paquets pile tiens vous pouvez nous appeler les tuches parce que même ceux qui m'aiment mes proches il m'appelle le cati tuches et en fait mais voilà j'ai acheté des piles donc les loups si tu passes par là j'ai racheté des piles mon amour il me fait un câlin tu te cache je te vois coucou j'ai racheté de l'eau à la pêche donc comme je vous ai expliqué le coca c'est fini pour moi jusqu'à quand je sais pas mais c'est fini donc j'ai racheté de l'eau à la pêche sans sucre comme d'habitude et j'ai dit il s'est pris des faux oreo donc voilà c'est des trucs qu'est ce fait avant non 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 ça t'as pas le droit de toucher c'est pour la vidéo de maman non tu ne touche pas j'ai repris un pack de lait pour tiago donc du lait de croissance c'était les huit litres donc c'est un maxi pack en huit litres ça nous fait la semaine puisqu'il en mange il en prend quand même au moins un litre par jour de lait mais je sais c'est non donc voilà et je voulais vous parler d'un truc parce que j'ai ma copine une ma meilleure copine qui tient un magasin de thé et de café et elle m'a fait tester donc j'ai l'habitude de prendre depuis que j'ai goûté du thé en vrac je n'achète plus le lipton et compagnie là je n'achète que du thé en vrac et là ils ont reçu plus de 80 références de thé donc c'est un truc de fou et je voulais vous en parler parce que c'est des thés qui sont pas très chers et qui sont vraiment très très bon donc enfin quand je parle pas très cher c'est excellent rapport qu'elle était pris c'est ça ce que je voulais dire c'est 5 euros 95 des 100 grammes donc je vais essayer de vous montrer donc moi j'ai pris mon beau citron donc c'est thé vert de chine choumi ma thé vert citronnelle rooibos vert écorce de citron donc ma pleure enfin c'est vrai si tu passes par là tu vas pas aimer mais moi j'adore ça respire le citron c'est une tuerie donc je sais pas si vous voyez la qualité des trucs c'est vraiment des vraies feuilles de thé quoi c'est une tuerie et c'est dans les 5 euros il y en a même je crois à 4 euros et quelques c'est dans les 5 euros les 100 grammes donc donc ça va donc voilà j'ai pris mon beau citron et on achète aussi là bas le café parce que voilà on aime bien faire marcher un petit peu aussi les commerçants sachant que c'est du café du café qui est torréfié sur place mais je vous en reparle tout à l'heure parce que j'en ai acheté aussi un paquet et le deuxième que j'ai pris c'est une infusion et c'est spécial enfin pas régime mais c'est un truc détox enfin ça équivaut elle m'a dit ma copine ça équivaut le détox de chez cosmity donc c'est pareil il s'appelle toute belle et note de coriandre de menthe et de citronnelle donc c'est coriandre donc en fait dedans il n'y a que ça c'est que des ça c'est une infusion donc c'est que des fruits et des plantes il n'y a pas de thé coriandre menthe feuilles d'ortie écorce d'orange citronnelle morceau de pomme écorce de cannelle morceau de gingembre clou de girofle et cardamome donc voilà et qu'est ce qui sent bon et celui là je me prends le soir parce que faut que je réhydrate mon corps vu que j'ai que du coca et je vais vous montrer aussi un peu à quoi ça ressemble donc voilà si vous allez bien voir mais c'est vraiment que des que des fruits et ça sent mais une tuerie c'est ça sent trop bon et moi je ne le sucre même pas tellement il est bon donc voilà tu regardes des trucs bizarres mon fils il regarde un nounours qui fait du cerceau avec eux et il l'applaudit tout va bien et j'ai dit il s'est pris du café mais il en a utilisé ce que ça on y est allé hier et il a utilisé ce matin pour se faire un café parce qu'on n'en avait plus du tout et moi je bois pas de café par contre ça mais il s'est pris du café de colombie donc note de figue et de pain d'épices donc voilà ils sont excellents et c'est pareil moins de 5 euros le paquet alors oui moins de 5 euros le paquet ça fait cher pour du café surtout si vous avez l'habitude d'acheter du carte noire du café belle-mère et compagnie belle-mère non c'est pas seulement café 20 vous avez compris bonne bonne maman café bonne maman je sais plus le titre du café mais si vous avez l'habitude d'acheter ce genre de café évidemment que ça va vous paraître un petit peu plus onéreux mais nous on a l'habitude de prendre du bon café et c'est vrai que quand on prend un autre café on a l'impression de boire du pipi de chat donc voilà donc voilà il est enfin jd il en est il en est red dingue de ce café là il est torréfié en france il est torréfié sur place donc voilà c'est et après l'avantage en fait à la base ils sont en grains et ils sont en grains déjà torré enfin je sais pas comment vous expliquer ils ont un torréfacteur il torréfié le café sur place et après c'est mis en grains dans le dans le truc et après c'est vous qui choisissez si vous voulez qu'il soit moulu pour une cafetière filtre pour une cafetière piston pour une cafetière à l'italienne etc vous voyez grain piston italienne filtre expresso et cafetière orientale donc vous pouvez vraiment faire choisir la mouture que vous voulez et ça se conserve très très bien consommé de préférence avant 2000 juin 2018 donc voilà ça se conserve vraiment très longtemps après ça se congèle aussi du café enfin du bon café comme ça se congèle ça se congèle très très bien donc voilà je vous ai je voulais vous en parler parce que si vous avez l'occasion de tester ces magasins donc c'est les magasins coféa c'est les thés de chez coféa et les cafés de chez coféa si vous avez l'occasion de les tester et que vous aimez thé et café allez-y tester les je vous les conseille les yeux fermés et franchement je pense que vous serez pas déçus si vous connaissez n'hésitez pas à me le dire en commentaire et voilà donc voilà ce retour de cours c'est terminé j'espère que ça vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt et d'ailleurs je vais vous retourner une vidéo puisque j'ai reçu la tinilou de thialo bref je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo